Attaquante au sein du FC, Elvesia, l'équipe de voûte féminine du Parlement fédéral, patronne de la Fédération Romande des Consommateurs depuis 4 ans. Voilà 2 ans qu'elle siège au Conseil national, où elle représente le canton de Vaud sous la bannière des verts. Merci d'accueillir Sophie Michaud-Gigon. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous sortez de 3 semaines de session. Comment ça va ? Voilà, je sors de 3 semaines de session, donc un peu fatiguée, mais sinon très contente d'être là. Vous commencez à avoir l'habitude, ça fait 2 ans que vous siégez sous la coupole. Vous allez trouver votre rythme ? À chaque fois, les sessions, c'est super, super fatigant. Qu'est-ce qui change ? Il y a quand même des habitudes, j'imagine, non ? Oui, mais il y a tout qui se passe en même temps. Tout le monde sollicite tout le monde en même temps. On a énormément de dossiers aussi à gérer. Puis à côté, ma famille continue d'exister, la FRC aussi, donc j'essaye un peu de jongler avec tout. Donc c'est vrai que les sessions sont fatigantes. Des fois, les choses ne se passent pas dans le plein homme, ni dans la salle des pas perdus, mais c'est plutôt dans les bars bernois que ça se passe vraiment. C'est ça. En plus, on doit tenir le coup le soir. Comment c'est tôt le matin ? Non, non, c'est un rythme. Il faut y aller, il faut y aller. Ou après, forcément un peu de fatigue. On va continuer à parler de politique ce soir, entre autres. Mais d'abord, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, qui ne connaîtraient pas la jeune politicienne fédérale que vous êtes, voici votre portrait et signé Aurélie Cutin. Attends, mais c'est la patronne de la FRC ou bien c'est la conseillère nationale ? Ah, c'est la même personne. Sophie Michaud-Gigon, elle est lausannoise. Ah non, pas du tout pour sucre. Dans ses veines, il coule un peu de ça et sous son toit, il y a un peu de ça. Ah ben, ça veut dire qu'elle a des origines dans le Val-de-Travers et qu'elle est mariée avec un jurassien. Non. Mais c'est le Fred Gigon de Courtadou. Non, mais son mari, il est génial. Il était footballeur amateur, mais il a joué pour l'équipe nationale du Liechtenstein parce que sa grand-mère, elle est Liechtensteinoise. Là, par exemple, il joue en 2001 contre l'Espagne. Non, mais c'est vrai de fait, il a fait ça. Eh, pour une fois qu'on invite une femme, tu ne vas pas nous raconter la vie de son mari. La famine en Éthiopie dans les années 80, ça fait partie des premières indignations de Sophie Michaud-Gigon. Elle est môme, elle sonne chez ses voisins, elle récolte des fonds pour ci, pour ça. Logique ensuite qu'elle étudie Sciences Po et puis les langues. Alors, à 32 ans, elle est déjà verte depuis un moment quand elle entre au Conseil communal de Lausanne. L'année suivante, Paf ! Pronatura l'engage comme secrétaire romande. Et de moins polluer à mieux consommer, il n'y a qu'un pas qu'elle franchit en 2017. La Fédération romande des consommateurs garde son dress code, mais elle change de secrétaire général, elle remplace Mathieu Fleury. 2019, elle se dit... Tiens, j'ai un petit peu du temps, je me ferais bien élire à Berne. Et elle se fait élire au Conseil national. Rapidement très ravie de se frotter aux avis divergents. Elle reste très à gauche, même si elle a un petit penchant pour Adolphe. Oggy, bien sûr, oui, 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 oui. À Berne, elle court vite. Elle se bat contre le dioxyde de titane. Contre le bruit des avions à la blécherette ! Contre VV et ses moteurs truqués. En politique, il faut de la persévérance, donc maintenant, il ne reste plus qu'à en mettre deux et encore un par-dessus pour gagner. Elle aime les crampons et les griffes des vieux chatons. Elle regarde la réalité en face, mais elle sait rester optimiste. Elle adore l'ordre, surtout quand il s'agit de vider le bar du FC Cornol et de refaire le monde. En parlant du monde, Sophie Michaud-Gigaud, je sais que vous aimeriez bien le changer, mais parfois, le monde, il ne vous donne pas plutôt envie de vous noyer dans la damascine. C'est vrai ? Pour boire, enfin, boire pour oublier, boire pour oublier qu'on va dans le mur, c'est une solution ? Manger du chocolat, plutôt, pour moi, ouais. Là, plus jamais ? Pas tellement, non. C'est vrai ? Vous n'êtes jamais... Non, je suis plus chocolat, ouais. OK, bon. Sophie Michaud-Gigaud, je vous présente. Chut ! Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes militant climatique, proche d'Extinction Rebellion. Ouais, enfin, je prends un peu mes distances avec eux, parce que je trouve que c'est un peu mou du gland, mais je trouve qu'ils ont quand même quelques bonnes idées. Extinction Rebellion qui s'apprête à bloquer la ville de Zurich. Ça devrait commencer lundi, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'opération ? Je pense que c'est extrêmement important qu'ils existent, qu'ils attirent l'attention sur un problème et que, grâce à ça, on arrive aussi à mettre davantage ce problème sur l'agenda politique. Parce que la première étape en politique, ce n'est pas de faire passer les choses, c'est déjà que ce soit thématisé, que ce soit mis sur l'agenda. Mais les moyens, que dire des moyens ? Qui sont les leurs ? Vous allez venir vous ligoter à un pilier de pont sur la limate avec nous ? Non, non, non. Non, j'ai d'autres trucs à faire. C'est pourquoi ? C'est un truc à faire ? Ouais, j'ai d'autres trucs à faire début de semaine prochaine. Vous faites quoi pour changer le climat, alors ? Sauf ? Euh... En fait, je fais d'autres choses aussi que les dossiers climatiques. Ça, c'est plutôt des collègues d'une autre commission. On est assez spécialisés. Non, mais en tant que politicienne, vous avez des combats intérieurs. Bien sûr, moi, je vote chaque fois en faveur du climat, chaque fois que je peux. Mais comme je vous dis, sur une session, on a des centaines d'objets qui apportent du tout tout. C'est des bonnes excuses. Le climat n'attend pas. C'est le seul sujet qui est important, le climat, franchement. Non, c'est pas le seul. C'est pas le seul, même s'il est dans les top priorités. Il y a quoi qui est important ? La défense des consommateurs ? Bien sûr, aussi. Les avions de combat ? Euh... Ouais, ça, c'est pas non plus mondial si les avions de combat... Non, mais là, on vient de faire l'exportation de matériel de guerre à la session, ou bien la fiscalité déduire les frais de garde pour les familles. Voilà. Il y a d'autres choses. Ouais, mais on s'en fout. Ouais, alors ça, le droit de teint, je suis d'accord. Ce qu'ils pensent, c'est réchauffement climatique, il faut penser qu'à ça, il faut mettre toutes les billes dans le même sac. Ouais. Juste, j'ai une question. Chut ! C'est pas votre vrai nom ? Non, c'est un diminutif. Je l'ai adopté après avoir détruit mes papiers d'identité. Pardon ? Pourquoi vous êtes... Ouais, j'ai détruit mes papiers d'identité comme ça. Je les ai brûlés comme ça quand les flics, ils me les demandent, ils sont bien emmerdés, quoi. Mais vous êtes emmerdé quand vous voulez voyager ? Ouais, je m'en fous, je voyage qu'en tronc. Ouais, cet été, je suis allé dans le sud de la France, j'ai utilisé des voies fluviales, des cours d'eau. Avec un tronc ? Ouais, on se met dessus, on gagne, puis c'est bon. Vous, vous voyagez encore ? Pas forcément en tronc, Pas en tronc, hein ? Ouais. En voiture, en ferry, en train, surtout. Vous envoyez venir, j'imagine, avec cette question. je pense aux prochaines vacances, donc ça va être ça. Et à l'avion, voilà, c'est un peu... On essaie d'éviter, pour en tout cas, ces distances, voilà, diminuer le maximum ce genre de trajet. Non, parce qu'on se pose toute cette question, en gros, finalement, le voyage en avion, il y a eu ce flight shaming aussi avant la pandémie. Évidemment. C'est quelque chose qui aujourd'hui fait résonance pour vous et vous hésitez à... Ouais, absolument. Ça s'intègre dans les comportements dans la vie de tous les jours, absolument. Excusez-moi, c'est un diminutif, mais c'est un diminutif de quoi ? De Shamseddin. D'accord. Vous vous appelez Shamseddin. Ouais, grâce à ce surnom, j'économise neuf lettres à l'écrit. Et puis, bah ouais... Ça sert à quoi d'économiser neuf lettres à l'écrit ? Quand on remplit des listes de présence d'Assemblée Générale, par exemple, avec un crayon à papier, ça préserve le carbone. Ça économise un peu de boulot. Justement, je trouve très bien qu'il y ait aussi un engagement politique, qu'il y ait des engagements dans les associations. Voilà, on a besoin de tous ces engagements-là cumulés, et ça, il n'y a aucun doute. Et les petits gestes au quotidien, c'est possible, mais ça ne suffira pas. Il y a aussi besoin de certaines choses au niveau conditionnel. Vous n'êtes vraiment pas très bien placé pour parler des petits gestes, si je peux me permettre, puisque vous dirigez, enfin, vous êtes secrétaire généralisé de la FRC, la Fédération des Consommateurs. Mais vous n'avez pas honte des consommateuristes ? Vous n'avez pas honte, franchement ? Ah non, je n'ai pas du tout honte, je suis plutôt fière. Mais les personnes qui consomment, il faudrait les punir, pas les défendre. Parce que vous confondez consommation et surconsommation, sans doute. Non, mais il faut juste arrêter de consommer. Mais en fait, nous, on s'occupe à la FRC de tout ce qui se passe. Les primes maladies, ça fait aussi partie des choses que vous devez payer. Enfin, je ne sais pas, vous voulez payer ? d'accord. Ah là, nous, on les paye. Moi, c'est l'État. Est-ce que vous sentez quand même une évolution dans la mentalité, dans la sensibilité des membres de la FRC par rapport au climat ? Je ne sais pas, quand vous êtes, par exemple, j'imagine, de temps en temps, face à des petits dilemmes moraux, par exemple, quand quelqu'un vous dit « Ah, mais Zalando, il m'emmerde, c'est hyper compliqué. » Ce n'est pas la verte en vous qui dit « Mais arrêtez de commander sur Zalando. » Arrêtez de... La FRC, elle existe depuis 60 ans et a toujours eu une position qui était consommation durable. On est plutôt critique envers tout ce qui est Black Friday, ce genre de choses. Donc, on essaye plutôt de donner les clés aux consommateurs et puis d'exiger aussi de la production, de la transparence, de la qualité, des standards. C'est pour ça aussi que la politique est importante, c'est qu'on a besoin de certains standards quand même. Donc, tout ça, on le fait depuis des années à la FRC. Et puis, je répète, vous confondez consommation et surconsommation et dans la consommation, il y a aussi, en tout cas, dans ce que nous, on fait à la FRC, il y a aussi la protection des données, il y a tout plein de choses. Il y a la saisonnalité, là, on vient avec notre campagne sur les prêts. J'ai détruit les papiers d'identité. Voilà, là, vous êtes carrément en train de sortir du système et j'espère que vous continuez à voter. Parce que si vous ne votez pas... Non, la démocratie, ça ne fonctionne pas. Vous laissez la voix aux autres. Vous créez au sort des citoyens pour faire des assemblées délibératives qui vont régler le problème immédiatement. Pour autant qu'ils aient des intérêts pour la chose publique. Évidemment, vous savez, quand on met ensemble des gens, ils sont tout de suite d'accord. Vous avez vu Aglaris, d'ailleurs ? Non. La Landsgemeinde, c'est ça, c'est ce que vous proposez. Et ils ont dit qu'il n'y aurait plus de mazou, de chauffage à mazou à partir de janvier 2022. Voilà, ça montre que ça marche. Ça montre que ça marche. Sophie Michaud-Gigon on vous propose maintenant de passer à notre séquence vite vue. On va vous montrer une dizaine d'images et on vous propose d'y réagir spontanément avec une phrase ou un mot. Vous êtes prête ? Allez, c'est parti. Vous voyez l'image ? Ça vaut. Je la vois, oui. Ouais, bon, extraction. Extraction. Aviation, pollution, climat. Vous aussi, vous ne mettez plus les pieds dans ces bombes à retardement écologique. Ça ? Vous mettez encore les pieds là-dedans ? Ouais, de moins en moins, forcément. La dernière fois ? Il y a deux ans et quelques. Vous êtes allée où ? Je suis allée assez loin. C'était ma première fois depuis plus de dix ans. Vous êtes allée où ? Je vous raconte pas la vérité, là. Ça ressemble un petit peu à un tronc qui vole. Suivante image, s'il vous plaît. Vous êtes allée là ? C'est beau. Les Maldives, ça vous évoque quoi, ça ? C'est très beau, mais voilà, avec la mer qui... Avec le réchauffement climatique, la mer qui monte. Ça, bientôt, il n'y a plus. Ça, bientôt, il n'y a plus. Ça m'évoque ça. Centrale nucléaire, un combat des verts depuis 40 ans. Bientôt gagné ? Ouais, énergie renouvelable. Merkel. Un modèle pour vous ? Le Wirtschaftsendass, je le trouve, est très fort, ouais. Et puis les centrales nucléaires aussi. Bon, ben voilà. Charbon, ils veulent quitter d'ici à 2038. C'est vrai que ça va lentement, comme vous dites. Je suis d'accord avec vous. Mais continuez de vous engager. Prochaine image. Prochaine image. Ils sont endormis, en vrai. Ils sont endormis, en vrai. C'est la pause. Il y a une énergie renouvelable. On a avancé durant cette session aussi. Et c'est bien ? Tout va bien ? Ça avance, ça avance. Très bien. C'est trop lentement pour... Est-ce que ça avance aussi vite que c'est ceci ? Voiture électrique. C'est bien ou pas ? Ben oui, quand même. Il y a un gros débat. En fait, non, les piles, tout ça. Non, non, quand même. Il faut remplacer de plus en plus quand même le thermique, soit par pas de voiture, soit par une voiture. En foutant des éoliennes sur tout le territoire. Non, pas en foutant des éoliennes, ce serait pas très rentable sur tout le territoire pour faire de l'électricité. À suite. Créta. C'est un modèle ? Un symbole, une effigie, quelqu'un ainsi qui, comme vous, rend la problématique du climat très visible. Vous aimeriez que vos enfants soient comme elles ? Je préférerais qu'ils restent un peu vers moi quand même, plutôt qu'ils parcourent le monde. Dernière image. Qatar 2022, ça c'est le foot. J'apprécie le foot, vous. Oui. Vous allez suivre les matchs ? Hum... Là, c'est... Non, mais bon, ouais, je suis un peu partagée. Moi, j'aime bien jouer, mais j'aime pas tellement regarder et puis j'aime pas tellement les gros routes comme ça. Merci beaucoup. Vous en êtes très, très bien sortis. Merci d'être passés nous voir. Bonne deuxième moitié de la législature. Vous êtes sur les rangs pour remplacer Mme Métrault ? Quand il est à vos doigts ? Non. Non, j'aimerais bien rester à Berne. Ok, bah vous allez rester à Berne. Vous, on vous voit à Zurich, chh, j'imagine, dans les rues, lundi ? Ouais, demain, j'ai un stage de suisse allemand accéléré pour convaincre les flics. Oh, c'est seulement. Ok, très bien. Courage, à vous. Juste avant de se quitter. Remetir, mit uns. Remetir, mit uns. Ouais, un petit peu d'accent, c'est seulement. Juste avant de se quitter.